La parole est à Franci, mais je vends. Oui, merci, M. le Président, un petit peu de voix féminine dans tout ce concert masculin, mais quand même juste pour... comme ça. Alors, donc, comme mes confrères masculins ont été brillants, détaillés, très explicites, et qu'ils ont dit l'essentiel des choses avec lesquelles nous sommes tout à fait d'accord, je serai assez brève pour rappeler qu'effectivement, ce contrat sous contrainte n'est pas vraiment un contrat, comme cela a été dit. C'est plutôt du genre « faites ce que je vous impose, mais pas ce que je fais », comme cela également a été pointé. Ce qui nous amène à avoir de sérieux doutes sur les orientations de ce gouvernement concernant l'échelon local, et que peut être marquées par un certain amateurisme ou méconnaissance de ces collectivités territoriales. Globalement, on a dit, cela a été dit, c'est une soumission des collectivités qui est demandée, et donc un recul dans le processus de décentralisation. La remise en cause de la libre administration, qui sont obligées, elles, d'équilibrer leur budget, et ont par ailleurs démontré, leur relative efficacité dans la limitation de leurs dépenses, depuis quelques années. Et on peut regretter surtout la conception de cette contractualisation, qui veut que ce soit seulement les dépenses brutes qui soient prises en compte, puisque c'est quelque chose de complètement contre-productif par rapport à l'objectif recherché. En effet, cela nous empêche l'innovation, l'expérimentation, qui par ailleurs est réclamée, à corps et à cri. Et ensuite, elles nous mettent dans la situation de ne pas ou d'être moins enclin à rechercher de nouvelles recettes et de nouveaux partenariats et mutualisations. Donc on peut regretter effectivement une position qui ne conduit pas forcément à l'objectif, qui est tout à fait, peut-être légitime, certainement, mais où on ne va pas facilement avec cette conception-là. Donc malgré toutes ces réserves, on vous fait confiance pour discuter ce contrat. Et on restera vigilants sur les termes précis et les conditions de son application. Merci.